Qu'est-ce qu'il s'agit d'une soirée de travail et d'études ? Et comme chacun a pu le lire, l'entendre, se faire lui-même une idée, il y a des avis, des interprétations diverses qui font débat sur ce mouvement, ses éventuels prolongements, sa nature, son contenu. Ce mouvement important continue. Il mobilise un peu moins qu'au départ, comme vous le voyez chaque samedi. Et en même temps, son effet perdure de manière forte dans la situation sociale et politique, à tel point qu'il a même provoqué de la part du président de la République un autre phénomène qui est le grand débat national, qui a lui-même mobilisé dans des cercles élargis et probablement dans des cercles qui, sans participer au mouvement des Gilets jaunes, ont soutenu ou déclarait soutenir le mouvement des Gilets jaunes dans les enquêtes. On entrera probablement dans les semaines qui viennent dans une nouvelle phase qui est les conclusions qui seront tirées du mouvement des Gilets jaunes et du grand débat national. Et donc probablement tout cela appelle une autre phase de cette situation politique. Alors que penser de ce mouvement ? Comment l'interpréter ? C'est un peu ça l'objet de cette soirée. Bon, évidemment, tout ça se discute à chaud, si je puis dire. Mais la soirée, ce soir, va en même temps essayer de prendre un peu de recul sur ce mouvement. Alors nous avons invité, c'est même leurs études qui ont provoqué cette soirée, parce que leurs études ont provoqué notre intérêt et on a souhaité pouvoir ouvrir cette soirée de réflexion et de travail ce soir. Donc nous avons invité Luc Rouban, qui est directeur de recherche à Sciences Po. Au CNRS, pardon. Au CNRS. Ok. Excusez-moi. Au CNRS, donc. Et donc qui a produit une étude avec son laboratoire. Et c'était cette étude qu'il va nous présenter ce soir. Et puis Yann Lelanne, qui est président d'Espace Marx, qui a également conduit une étude avec une équipe de sociologues qui travaille avec lui sur ces questions. Mais je pense que les deux intervenants nous présenteront et la méthode et le contenu de leur étude. Et puis nous verrons les débats qu'elle suscite, parce qu'il y a des choses qui se recoupent et des choses qui, peut-être, ne se recoupent pas totalement dans les deux études. Donc c'était l'intérêt d'avoir cette double présentation. Alors on va laisser le temps qu'il faut à Luc Rouban d'abord, à Yann Lelanne ensuite, de nous présenter les résultats de leurs travaux. Et puis ensuite, nous procéderons à un échange avec vous. Et éventuellement, je dis à ceux qui nous entendent, qui sont dans la retransmission Facebook, qu'ils peuvent nous faire également parvenir, s'ils le souhaitent, des questions posées à nos intervenants. Donc la parole tout de suite à Luc Rouban pour ne pas perdre de temps. Merci. Merci. Bien, merci beaucoup. Donc bonsoir. Donc je suis Luc Rouban. Je ne vais pas revenir sur la présentation. Merci pour votre invitation. Donc je vais présenter un petit peu les résultats. Alors, d'une partie de la vague 10 du baromètre de la confiance politique que nous menons au Sévipov depuis une dizaine d'années. Et cette année, j'étais notamment à l'origine d'un module de questions précises sur le soutien aux Gilets jaunes. Donc le point de vue qui est le mien et qui est le nôtre aussi, enfin, dans l'équipe, c'est que ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait effectivement des enquêtes qui avaient été faites sur les ronds-points, qui avaient été faites dans les manifestations. On s'était rendu compte qu'il y avait une très grosse difficulté à étudier la sociologie de ces mouvements parce que ce sont... Alors, on y reviendra bien sûr dans le débat, mais ce sont souvent des... C'est un mouvement pluriel avec une grande difficulté de saisir en quelque sorte la représentativité des populations manifestantes ou qui étaient présentes. Donc on a un vrai problème méthodologique scientifique de savoir comment calibrer un peu une enquête sur les personnes qui manifestaient ou qui étaient sur les ronds-points. Donc nous, là, ce que je vais vous présenter, c'est pas une étude sur les manifestants eux-mêmes, c'est une étude sur les personnes qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. On part d'un point de vue d'une analyse politique qui consiste à penser qu'il y a un mouvement, mais que ce mouvement, qui d'ailleurs, au demeurant, peut réunir de 150 000 à 200 000 personnes, enfin, on peut discuter des chiffres, mais qui, dans le fond, dont le nombre en tant que tel est relativement réduit, peut être porteur et est porteur de questionnements de l'ensemble des électeurs ou des citoyens. Et donc, ce qui est intéressant sur le terrain politique, c'est de voir, et de la science politique, c'est de voir quel est le sens de ce soutien et comment on peut interpréter ce soutien dans l'opinion. Parce que, finalement, une des questions de science politique, c'est de savoir, finalement, quel est le débouché électoral ou quel est le débouché politique au sens large de ce mouvement ou de la même des manifestants eux-mêmes. Donc, quel est le soutien ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, je suis désolé, parce que là, on a des petits problèmes techniques. Donc, j'avais fait un certain nombre de diapositives qui sont un petit peu bâclées, là, parce qu'elles ne sont pas bien passées. Enfin, je vais essayer de vous passer ce que j'ai pu, ce qu'on peut vous présenter. Alors, simplement, bon, là, c'est un peu raté. Je n'ai pas les chiffres, mais je peux vous les donner de tête. Globalement, c'est une étude qui a été faite en fin décembre, en 2018. Vous aviez globalement 60% de soutien aux Gilets jaunes. C'est un échantillon de 2116 personnes. Bon, c'est représentatif. Bon, tout ça, c'est bien rodé. Sur le plan statistique, on n'a pas de souci particulier. Et sur les 60% de personnes qui soutenaient le mouvement, à l'époque, vous aviez 30%, la moitié qui soutenaient très fortement. Donc, moi, j'avais utilisé une variable très précise où on distinguait ceux qui soutenaient fortement, ceux qui soutenaient, qui étaient plutôt d'accord, qui soutenaient plutôt, ceux qui soutenaient pas vraiment, ceux qui soutenaient pas du tout, ceux qui étaient indifférents et ceux qui ne savaient pas. Donc, on avait cinq modalités. Globalement, donc, à peu près un soutien majoritaire, un gros noyau de personnes qui soutiennent très fortement le mouvement et à peu près 20%, 22% de personnes qui sont totalement opposées au mouvement. Je ne me souviens plus des chiffres intermédiaires, donc je ne vous les cite pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, là, je n'ai pas les chiffres, malheureusement, mais ce qui apparaissait sur d'autres questions, c'est qu'au trois quarts de l'ensemble des personnes qu'on interrogeait, c'était un mouvement, à peu près 73%, si je me souviens bien, qui estimait que c'était un mouvement qui portait les revendications de nombreux Français. Et donc, ce n'était pas un mouvement qui se réduisait simplement à l'expression des problèmes socio-économiques d'une catégorie particulière ou de Français en difficulté. Alors, et ensuite, pardon, excusez-moi, vous aviez aussi une bonne grosse majorité de 60, dans les deux tiers, à peu près, 65%, qui estimaient que ce mouvement, malheureusement, ça a sauté, estimaient que ce mouvement apportait aussi un renouvellement de la démocratie en France. Donc, globalement, en dehors même, si vous voulez, du soutien spécifique au mouvement, vous avez quand même l'idée qui a en fait une espèce de manifestation un peu par procuration, un petit peu ce qui s'est passé en 1995 dans les mouvements sociaux à l'occasion de la réforme des régimes de retraite spéciaux. Donc, l'idée un peu d'une manifestation ou d'un mouvement par procuration est l'idée qu'il y a quand même derrière tout ça la recherche d'une nouvelle forme d'expression démocratique, au-delà même, globalement, sur l'ensemble de l'échantillon. Donc là, il y a quand même quelque chose qui, je pense, doit être pris en considération. Vous verrez ensuite. J'espère que les autres chiffres sont sauvés parce que, vraiment, il y a des trucs pas assez importants. Alors, bon, la première chose qu'on peut regarder, c'est croiser... Alors, j'espère que vous voyez bien, que ça, c'est à peu près clair. Bon, enfin, bon, globalement, je vais faire un petit... Je ne vais pas être trop long, mais on peut... Ce n'est pas fondamentalement significatif. Il faut faire attention. On peut déjà croiser le soutien aux Gilets jaunes avec le vote au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Ce qui apparaît clairement, c'est la différence, par exemple... Bon, alors, ça se lit en colonne, en verticale. Donc, dans ceux qui soutiennent tout à fait, vous avez 7% qui ont voté pour Macron et ceux qui ne soutiennent pas du tout le mouvement, 48%. Donc, on a des différences quand même tout à fait sensibles. Ensuite, vous avez, bon, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, parmi ceux qui soutiennent tout à fait 20%, ceux qui ne soutiennent pas du tout, 6%. J'écarte les chiffres intermédiaires. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est Marine Le Pen, qui, quand même, attire 34% de tous ceux qui disent soutenir tout à fait le mouvement et, très logiquement, 5% de ceux qui ne soutiennent pas du tout. Et vous avez quand même une partie aussi. Il ne faut pas l'oublier. Là, c'est en inscrit. Donc, vous avez les blancs nuls abstentions. Vous avez quand même une proportion appréciable. 15% de personnes qui, dans les soutiens forts, se sont abstenues, ont voté blanc ou nul. C'est un peu la même chose aussi pour le soutien relativement modéré. On a quand même, là, le signe aussi, ce qu'on retrouve aussi, je pense, sur les ronds de points et dans les manifestations, la présence de primo-manifestants, de personnes qui vous disent qu'ils n'ont jamais voté, etc. Alors, ça, c'est simplement pour caler un peu. Déjà, ça pose un petit problème parce qu'a priori, moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'orientation vers la gauche, disons, plus radicale. Or, en fait, on s'aperçoit que les soutiens décisifs, enfin, disons, forts du mouvement s'orientent plutôt du côté du Rassemblement national. Alors là, je suis désolé, là, il y a eu des cacophonies. Mais si on prend ça... Alors, si on recode l'ensemble des catégories socioprofessionnelles avec une grille de lecture que j'ai mise au point pendant plusieurs années, qui tient la route à peu près, catégorie populaire, moyenne et supérieure, je ne rentre pas dans le détail, vous verrez. Alors, je pense que je vous... Vous avez la note, peut-être, non ? Je vous l'enverrai, sinon vous pourrez la distribuer, comme s'il y aura la définition précise des catégories. Mais enfin, globalement, on voit qu'il y a quand même une différence, disons, de classe, de catégorie socioprofessionnelle globale dans le soutien aux gilets jaunes. Alors, je vais lire les quelques chiffres, parce que là, vous ne devez pas les voir. Donc, soutien global à 66% dans les catégories populaires, 59% dans les catégories moyennes et ça descend à 44% dans les catégories supérieures. Inversement, bon, en bleu, ne les soutient pas. Vous voyez, 24, 32, 50. Donc, on a quand même des clivages sociaux qui sont réels. Donc, après, moi, on m'explique... Enfin, il y a des gens très savants qui, depuis un certain temps, m'expliquent qu'il n'y a plus de classe sociale, qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite. Enfin, moi, les chiffres, ils ne disent pas tout à fait ça. Bon. Alors, ensuite... J'espère que c'est ça. Oui, ah, c'est bien. Voilà. Ensuite... Ça, c'est pour caler un petit peu le débat. Ensuite, on peut s'interroger sur la question des valeurs. Alors, pour la question des valeurs, on peut utiliser... Bon, il y a différentes techniques. On peut utiliser... On avait de nombreuses questions. Moi, j'aime bien utiliser des indices. Parce que les indices, c'est... Si vous voulez, ça permet de compter le nombre d'occurrences où vous avez des réponses positives à un certain nombre de questions. Ça permet d'absorber l'aléa statistique. Parce que sur une question, vous jouez souvent beaucoup... Enfin, vous investissez trop, parfois, sur une seule question dans une enquête. Sur trois questions, ça peut vous donner un... Ça vous donne un indice qui va de zéro à trois. Après, on peut dichotomiser entre les faibles et les forts. Donc, vous avez, en matière de libéralisme économique, ceux qui sont faiblement libéraux, fortement libéraux. Et on peut faire la même chose dans le domaine culturel. Ce sont des indices qui ne sont pas construits au hasard. Ça correspond, un petit peu de méthodologie, à des échelles statistiques, avec ce qu'on appelle un alpha de Kronbach, qui est quand même relativement élevé, qui est aux alentours de 0,650. Donc, ça varie entre 0 et 1. Donc, c'est tout à fait solide. Donc là, c'est un indice de libéralisme économique assez classique, qui repose sur des questions assez clivantes. Donc, faut-il réduire le nombre de fonctionnaires ? Faut-il que l'État fasse confiance aux entreprises et leur donne plus de liberté pour lutter contre la crise économique ? Faut-il prendre nos riches pour donner aux pauvres afin d'assurer la justice sociale ? Évidemment, c'est inversé dans l'indice. Il ne faut pas prendre aux riches pour donner aux pauvres afin d'assurer la justice sociale, évidemment, quand on mesure le niveau de libéralisme. Et puis, alors, un indice de libéralisme culturel, avec là aussi trois questions à la base. La peine de mort, le fait qu'il y ait ou pas trop d'immigrés en France, et la loi autorisant le mariage homosexuel, avec un peu moins d'alpha de Kronbach à cause du mariage homosexuel, qui est quand même un peu plus consensuel que les deux autres questions, qui sont, elles, fortement clisantes. Bon, je ne reviens pas sur ces questions-là, parce que ça serait trop long. Alors, là, vous voyez bien. Je suis content. Donc, en jaune, le libéralisme économique, et en noir, le libéralisme culturel. Donc, si vous regardez tout à fait en bas le soutien fort, vous voyez que le libéralisme économique est très faible, 35% de libéralisme fort. Donc, on a dichotomisé l'indice. Donc, on est à 35% de libéralisme fort. Oui, 29, pardon, excusez-moi. 35 sur libéralisme culturel. Donc, on a des niveaux très bas. Et en revanche, de l'autre côté, quand vous arrivez en haut, la deuxième barre, soutien moins moins, ceux qui ne soutiennent pas du tout, vous avez un haut niveau de libéralisme culturel et un haut niveau de libéralisme économique. Autant dire que le croisement, l'association entre un haut niveau de libéralisme économique et un haut niveau de libéralisme culturel, ça vous donne le macronisme, en fait. C'est clair. Le macronisme, c'est le social-libéralisme. Le social-libéralisme, c'est clairement l'association du libéralisme économique et du libéralisme culturel. Donc, on a quand même des différences très sensibles qui reproduisent une certaine forme d'opposition, effectivement, au macronisme dans le soutien très fort aux gilets jaunes. Alors, vous voyez qu'il y a des positions intermédiaires. J'avance, parce que je ne veux pas être trop long. Alors ça, c'est donc pour libéralisme économique, libéralisme culturel. Alors là, je suis désolé, il y a une petite cacophonie. C'est dommage, parce que ça, c'est très intéressant. Alors, c'était la question, un certain nombre de questions sur le soutien aux gilets jaunes et la question du capitalisme. Alors, j'avais plusieurs questions. Mince, elles ont disparu. Bon, je vais m'en souvenir. Il y a la confiance dans les banques. Il y a la confiance dans les grandes entreprises privées, mais elle a sauté. Vous avez la confiance dans les PME. Quatrième, j'ai complètement oublié ce que c'est. Et le cinquième, c'est le système capitaliste doit être réformé en profondeur. Donc, je lis parce que vous ne devez pas voir grand-chose. Donc, confiance dans les banques. Alors là, j'ai opposé ceux qui soutiennent fortement et ceux qui ne soutiennent pas du tout. Donc, ceux qui soutiennent fortement, ils sont en vert. Donc, vous voyez, confiance dans les banques, 17 contre 35. Bon, la moyenne, elle est en blanc, donc vous ne la voyez pas non plus. Confiance dans les grandes entreprises, soutien fort, 26, 52 pour ceux qui ne soutiennent pas du tout le mouvement. Confiance dans les PME, il y a moins de différence. Il y a une petite différence, mais là, le niveau moyen est quand même très important. Le quatrième point, je l'ai oublié, donc je ne vais pas le commenter parce que je ne me souviens plus. Si je faisais un effort de mémoire, je m'en souviendrais, mais là, je n'y arrive plus, je suis trop fatigué. Donc, j'arrive au dernier point. Est-ce que le système capitaliste doit être réformé en profondeur ? 70% pour les soutiens décidés aux Gilets jaunes, 32% pour ceux qui ne les soutiennent pas. Donc, vous voyez, on a quand même deux leçons, enfin deux enseignements qui peuvent être tirés de ces chiffres, de ces données. C'est d'une part quand même le soutien aux Gilets jaunes, et d'autant lorsqu'il est fort, est très distant vis-à-vis de tout ce qui conserve globalement les institutions du capitalisme comme les banques ou les grandes entreprises. C'est exactement le contraire pour ceux qui s'opposent complètement au mouvement. Et en revanche, vous avez effectivement une reconnaissance des PME qu'ils ont dans la répartition moyenne. Donc, globalement, plutôt un anticapitalisme, pas forcément opposé. D'ailleurs, on le retrouve dans la sociologie des manifestants, pas opposé aux petites entreprises, aux indépendants, aux petits commerces, etc. Mais on a quand même une vision anticapitaliste assez claire. Alors, sur la question de l'immigration, je rajoute quand même un point, parce que, bon, je vous ai montré un indice, mais si on rentre un peu plus dans le détail, j'avais trois autres questions. C'était l'immigration est un enrichissement culturel, l'islam menace la République, et les enfants nés en France, enfin les enfants immigrés nés en France, ne sont pas vraiment français. Bon. C'est des questions qu'on utilise assez régulièrement dans les enquêtes, donc elles sont bien roudées. Et on voit bien que, donc, ceux... Alors là, j'ai regroupé le soutien et l'opposition. On voit quand même que ceux qui soutiennent le mouvement, donc l'immigration est un enrichissement culturel, 47, donc c'est l'inverse. Ceux qui ne soutiennent pas, 61. Ceux qui soutiennent le mouvement à 68% estiment que l'islam est une menace pour la République. 54% pour ceux qui ne soutiennent pas, des chiffres... Alors là, il y a les moyennes qui n'apparaissent pas, mais des chiffres moyens qui sont quand même assez élevés sur la question de l'islam comme menace pour la République. Donc il y a une différence, mais elle est en fait amortie par la distribution moyenne. Et pour les enfants d'immigrés, on a aussi une différence qui joue en faveur de ceux qui soutiennent fortement le mouvement, 44 contre 33. Donc si vous voulez, vous avez quand même, effectivement, une position anti-immigrés assez forte, paradoxalement. Moi, j'ai quand même été assez étonné de ces chiffres, parce que je pensais que c'était des gens de gauche, etc. Bah, pas du tout. On se retrouve avec des gens qui n'aiment pas du tout les immigrés, qui n'aiment pas du tout l'islam, qui n'aiment pas du tout le capitalisme et qui aiment beaucoup le populisme. Donc on va arriver à ça. Donc on a une position qui n'est pas du tout celle que je croyais à l'origine. Alors, ceux-là, ça s'ajoute... Alors, comme c'est un baromètre de la confiance politique, on a quand même regardé quel était le lien entre le soutien aux Gilets jaunes et le niveau de confiance dans les institutions politiques. C'est pas un scoop. Le niveau de confiance est extrêmement bas. Plus on soutient le mouvement des Gilets jaunes, plus le niveau est bas. Donc là aussi, j'ai fait un indice sur les différents types d'institutions ou de personnels politiques qu'on peut trouver. Maire, conseiller départemental, conseiller régionaux, député, etc. Premier ministre, président de la République. Donc on a un indice qui va de 0 à 7. Et globalement, donc, ça varie. Donc cette confiance varie de façon inverse au soutien à l'égard des Gilets jaunes. Alors que l'ensemble des enquêtés... Alors c'est quand même clair. L'ensemble des enquêtés qui soutiennent ou pas les Gilets jaunes ne sont que 28... Enfin, sont 28%, plutôt, à se mettre au niveau zéro de l'indice. Donc le niveau de confiance global en France à l'égard des élus est extrêmement bas. Donc on est dans un univers... Tout ça, c'est relatif. Mais le niveau moyen, c'est 28%. Donc ce niveau moyen est à 28%. Quand on regarde ceux qui soutiennent tout à fait le mouvement des Gilets jaunes, on passe à 37. Et quand on ne soutient pas du tout le mouvement des Gilets jaunes, on est à 12. Donc ça va toujours dans le sens... Bon, on ne soutient pas, on est macronien, on aime bien le capitalisme. On soutient les institutions, on a confiance. On ne soutient pas les Gilets jaunes. On soutient les Gilets jaunes, pardon. C'est exactement l'inverse. Alors j'espère que les graphiques derrière... Ah oui, ils sont passés quand même. Donc, ça c'est juste pour illustrer ce que je viens de vous dire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc vous avez en fait l'indice qui va de zéro en bas à 7 en haut. Et vous voyez, parmi ceux qui soutiennent fortement les Gilets jaunes, vous avez 37% donc à zéro. Plus on monte, plus ça diminue, on finit à 2%. Et ceux qui soutiennent moins moins, bon, c'est inverse. C'est une logique inverse. Ça augmente progressivement, avec une, je dirais, une plage intermédiaire relativement mitigée, étant donné que la distribution moyenne, que la confiance moyenne dans les institutions politiques est très basse. Donc tout ça, c'est assez convergent. Donc voilà un petit peu le... Donc quelques éléments complémentaires. Si on soutient les Gilets jaunes, 39% de confiance dans la justice contre 60%. Les entreprises publiques, 35% contre 56%. Alors les syndicats, je veux dire, ils font partie des institutions qui attirent le moins la confiance des enquêtés avec les partis politiques et les médias. Ils sont vraiment en situation critique, d'une manière générale. Mais là aussi, vous avez une différence qui est relativement faible, 29 contre 21, mais enfin elle existe quand même. Et les réseaux sociaux dont on parle tellement attirent des pourcentages très bas de confiance. Vous savez, même ceux qui soutiennent fortement les Gilets jaunes, ils ont confiance à 17% dans les réseaux sociaux. Donc quand on nous explique à longueur d'antenne que les réseaux sociaux font la pluie et le beau temps, et qu'ils imprègnent complètement l'imaginaire, la pensée et la réflexion des citoyens, il y a quand même une énorme défiance à l'égard de ces réseaux sociaux, y compris parmi ceux qui les utilisent le plus, notamment ceux qui soutiennent fortement les Gilets jaunes. Alors, cela étant, donc, j'avance, donc, on a une population de soutien fort qui est anticapitaliste, anti-immigré, donc faiblement libérale sur le plan culturel, faiblement libérale sur le plan économique, dont une partie, même si ce n'est pas tellement significatif, a quand même plutôt voté Marine Le Pen. Et on arrive, en fait, à la dernière élément de présentation, c'est, disons, l'indice de démocratie directe et de populisme, ou de critique de la démocratie représentative, avec trois questions que j'ai utilisées. Si il y a un désaccord entre le gouvernement et ce que pensent la plupart des gens, le gouvernement devrait changer ses projets politiques. Alors, un bon système politique est celui où ce sont les citoyens et non un gouvernement qui décident ce qui leur semble le meilleur pour le pays. Donc là, effectivement, on peut discuter de la question, mais elle fonctionne assez bien sur le plan statistique, parce que ça renvoie à d'autres questions sur le populisme, où, effectivement, on est dans une opposition frontale aux élus et à tout ce qui est représentation. Et les citoyens devraient pouvoir imposer un référendum à partir d'une pétition, etc., donc sur le modèle du référendum d'initiative citoyenne. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, ça crée aussi un indice. Et alors là, bon, il n'y a pas non plus de surprise. J'ai donc dichotomisé les fortement favorables et les faiblement favorables. Fortement favorables, donc si on soutient... Alors soutien aux Gilets jaunes, 88% disent, bah oui, on veut de la démocratie directe, on est d'accord avec cet indice. Ça passe à 37% quand on ne soutient pas. Donc vous voyez, là, il y a aussi un énorme gouffre statistique. Vous savez, c'est rare d'avoir des chiffres pareils, parce que d'habitude, dans les enquêtes, on ergote sur 5 points ou 10 points. Là, on n'est plus là. On est franchement dans l'antagonisme complet. Et la moyenne, alors c'est ça aussi qui est troublant. Regardez la moyenne en haut. C'est 69% des personnes interrogées qui vous disent, bah oui, nous, on est d'accord avec ce modèle de démocratie directe. Donc il y a quand même quelque chose en arrière-fond, en dehors même, donc là, encore une fois, du soutien ou pas aux Gilets jaunes, qui s'est produit dans l'espace politique français et qu'on retrouve d'ailleurs dans le grand débat. Je ne vais pas vous en parler ce soir, mais il se trouve que j'ai fait une étude récente. Et quand on regarde sur la démocratie, on a cette très forte présence, très forte imprégnation des valeurs de démocratie directe. Donc 69% moyenne, c'est énorme de gens qui vous disent, enfin, qui sont à peu près, qui se calent sur, si vous voulez, la démocratie directe. Donc voilà un petit peu la situation. Je m'arrête là pour la présentation. Donc on en arrive à la conclusion suivante. C'est que globalement, on a, donc, si on regarde, en tous les cas, les manifestations de soutien réelles au mouvement des Gilets jaunes au mois de décembre, qui ont pu évoluer, mais en tous les cas, au moment où le mouvement est à son apogée, on a, donc, des personnes, donc des électeurs potentiels, qui sont anticapitalistes, disons populistes, antilibéraux sur le plan culturel, et qui, en fait, dont le centre de gravité politique est très franchement du côté du Rassemblement national. Donc c'est pas du tout du côté de la gauche, ou de la gauche, je dirais, la plus radicale, ou de l'extrême-gauche. Donc on est de ce côté-là. Et inversement, ceux qui détestent le plus les Gilets jaunes, on va les retrouver chez les électeurs d'Emmanuel Macron, libéraux sur le plan économique, libéraux sur le plan culturel, beaucoup plus tolérants vis-à-vis de l'immigration. Globalement, vous l'avez vu dans les classes, mais enfin, ça correspond aussi plus diplômés, niveau de patrimoine plus élevé. Bon, voilà, enfin, tout ça, c'est très cohérent. Donc ça a été un peu la grande surprise, si vous voulez, de l'enquête, parce que franchement, moi, je ne m'attendais pas à ces résultats. Vraiment, je pensais qu'on aurait quand même une emprise de la gauche beaucoup plus forte. Et ce n'est pas du tout ça. Donc on se retrouve, en fait, avec un mouvement. Je ne parle pas du mouvement en tant que tel, mais un mouvement... Alors c'est là où ça devient intéressant sur le plan de la science politique, mais inquiétant aussi, c'est que ça fait apparaître, en quelque sorte, un peu la partie... Vous savez, en astronomie, il y a une variable qui est complexe, mais qui est très importante, c'est la matière noire pour mesurer la masse de l'univers. Et on ne sait pas trop, on ne sait pas si c'est 60, 70%, etc. Mais nous, on a une matière noire en matière de sociologie politique. C'est tous ceux qui ne votent pas, les Blancs nuls abstentions, et ceux qui ne répondent pas aux enquêtes. Ça, c'est toujours un problème. Donc il y a cette matière noire, si vous voulez. Et moi, l'interprétation que je fais de tout ça, c'est que... Alors, quelle que soit la composition du mouvement en tant que tel, il a pu générer en tant que tel un phénomène, en quelque sorte, d'émergence de cette espèce de matière noire démocratique, où vous trouvez à la fois une demande de démocratie directe, une demande, finalement, de souverainisme, de populisme, etc. Et tout ça dans un contexte de colère et de, je dirais, d'opposition très claire aux élites, que j'ai interprété comme le renouveau de la lutte des classes. Mais alors là, on pourrait en parler, mais vous êtes beaucoup mieux placés que moi pour en parler. Mais disons, globalement, on se retrouverait dans une situation un peu de lutte des classes objectives sans lutte des classes subjectives, ce qui fait qu'en fait, ils ne se reconnaissent pas vraiment dans l'offre politique. Mais globalement, moi, l'idée, je pense que je retiens un petit peu cette idée en conclusion, c'est que c'est un mouvement qu'il ne faut donc pas réduire à lui-même, qui a généré quelque chose, deux choses au moins, c'est cette apparition, ce développement d'une attente forte de démocratie directe, qui est quand même maintenant assez présente, et qu'on retrouve dans le grand débat, et ensuite qui met au jour quand même un potentiel électoral, il faut le dire clairement pour Marine Le Pen, qui est quand même considérable, ou qui va se traduire à nouveau par du blanc-nul abstention, ce qui n'est pas non plus forcément un sujet de réjouissance, parce qu'on va toujours se retrouver avec ce phénomène de décalage et de non-implication dans le système politique. Bon, ben, je m'arrête là, parce que j'étais un petit peu long. Merci beaucoup. Merci Luc Rouban. Donc maintenant on va entendre la présentation d'Yad Lelane, et ensuite vous verrez que tout ça suscitera probablement un débat après les deux présentations. Donc il y a un petit passage technique. Oui, ça fait gaffe, parce que je ne sais pas si... Je crois qu'il doit se faire mieux. Oui, c'est bon. Ça, c'est pour toi. Merci. 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 Deux secondes. Voilà. OK. Alors déjà, première remarque. Déjà, merci, Luc. C'était vraiment passionnant. Mais pour situer les deux interventions, les unes par rapport aux autres, tu l'as dit, mais je le répète, on n'est pas sur la même population. C'est important pour comprendre les chiffres. Nous, dans l'équipe quantité critique, on n'est pas sur les soutiens au mouvement. On est sur les participants au mouvement. C'est ce que tu as essayé d'approcher au plus près avec cet indice des très forts soutiens au mouvement. Mais il y a quand même une différence, et tu l'as dit, entre ceux qui soutiennent très fortement le mouvement et ceux qui sont dans une activité et se considèrent comme participants au mouvement. Et donc, nous, on a essayé de saisir cette population-là, c'est-à-dire ceux qui participent activement, soit parce qu'ils manifestent, soit parce qu'ils bloquent. Et on l'a fait avec une enquête via Facebook en faisant passer un questionnaire sur les groupes Facebook. Ça a un handicap par rapport à ce qu'a présenté Luc. C'est qu'on n'a aucun élément pour essayer de saisir la représentativité. Mais c'est le seul, vu que la population mère, on ne la connaît pas, on est un peu contraint, en quelque sorte, d'avoir recours à du bricolage, parce que c'est un mouvement dont la frontière est impossible à délimiter. qui est gilet jaune, qui ne l'est pas. On sait que sur les plateaux télé, ça s'insulte, qui est légitime pour porter la parole des gilets jaunes. Mais c'est aussi un problème statistique, c'est que qui sont les gilets jaunes ? Finalement, c'est difficile à dire. Nous, on a décidé d'en prendre notre partie et de dire très bien, on va sur les groupes Facebook des gilets jaunes et on construit une analyse, on propose un questionnaire à ceux qui y participent. Donc, on est sur une étude qui concerne les participants. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça ? Eh bien, parce qu'on a été séchés, littéralement, par le mouvement, comme beaucoup. En fait, lorsque la pétition a été lancée, nous, on a eu le parcours inverse. C'était une pétition sur la taxation de l'essence, qui était présentée comme une pétition réactionnaire, qui était présentée comme une pétition conservatrice et autour d'un imaginaire libéral. Et il s'est passé quelque chose de très rapide qui a surpris beaucoup d'observateurs. C'est-à-dire que l'expression publique des gilets jaunes a basculé d'une revendication sur l'essence à une série de revendications sociales portant sur une... C'est ce que dit Alexis Pierre sur l'enjeu de la justice fiscale. Et encore plus surprenant, elle ne s'est pas contentée de s'arrêter à cet enjeu de la justice fiscale. Elle a, à partir du mois de décembre, investi la question des revendications salariales. Ce qui nous a marqués, lorsque nous sommes allés sur les ronds-points, c'est qu'en grand s'affichait la question des revendications salariales. Le rétablissement de l'ISF, à ce moment-là, le RIC n'était pas trop présent début décembre. Mais ce qui était central, c'était la question des prestations, handicap, retraite, etc. Et la question de la hausse des salaires avec la question du SMIC qui revenait très fort. Et y compris... C'était déroutant, tellement déroutant que Macron, lorsqu'il répond au début décembre au mouvement, il répond en posant au centre de son intervention, de façon fort intelligente, la question du SMIC en maquillant une augmentation de la priorité d'activité en hausse du SMIC. Donc ça veut bien dire qu'il avait conscience, à ce moment-là, que la question salariale était l'un des épicentres des revendications des Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que cela nous surprenait ? Eh bien, tout simplement parce que ce mouvement, il avait, à ce moment-là, peut-être que c'est un peu différent maintenant, qu'il avait début décembre, donc un enjeu salarial très fort. Mais cet enjeu salarial, il contournait les voies classiques de la négociation. C'est-à-dire qu'on avait affaire à un mouvement qui portait la question du SMIC, mais qu'il la portait en dehors des entreprises, essentiellement en dehors des heures ouvrées et sur les jours qui sont fériés, le week-end, etc. Et il le portait avec, je vais le dire de façon nuancée, des syndicats qui étaient en retrait, voire dans beaucoup d'endroits, il faut le regarder en face, totalement absents. Donc il y avait trois caractéristiques de ce mouvement de revendication salariale qui est totalement détonnant, en dehors des syndicats, très largement, sur les jours fériés et en dehors des lieux de travail. Pour nous, ça s'est présenté comme une énigme. C'est ce qu'on a appelé dans le groupe Grand Quantité Critique l'énigme du grand contournement. Pourquoi est-ce que ce mouvement a contourné les forces politiques, contourné les forces syndicales, pour essayer de structurer cette revendication justice fiscale, justice salariale ? Pour comprendre cela, nous nous sommes posé une question qui était un peu absente, alors pas de l'enquête que tu as faite, mais un peu absente des enquêtes qui nous ont précédés. Quelle était leur expérience au travail de ces Gilets jaunes ? Quelle était la nature de leur parcours ? Dans quel type d'entreprise est-ce qu'ils étaient ? Sur quel type de contrat est-ce qu'ils travaillent ? Quel est leur rapport à leur patron ? Quels sont leurs rapports au syndicat ? Vous voyez ? Revenir à des questions élémentaires qui pourraient expliquer cette stratégie de contournement des organisations. Alors il y a la question de la confiance dans les institutions, tu l'as dit, mais je crois qu'il y a également, et c'est complémentaire, une question fondamentale. Quelle est l'expérience du travail, finalement, que vivent ces Gilets jaunes, qui les amènent à penser que la lutte au sein de l'entreprise est peut-être vaine et qu'il faut, en quelque sorte, passer par des nouvelles modalités d'action ? Donc je vais présenter quelque chose en trois points. Une question autour du qui du point de vue du travail. Ensuite une question, le rapport à la négociation collective. Et puis en troisième point, j'essaierai de discuter sur la gestion des divisions idéologiques du mouvement. Parce que le mouvement est profondément divisé idéologiquement. Il y a des fractions de gauche, des fractions d'extrême droite, il y a des fractions qui sont comme ça indéterminées. Et il faut, à mon avis, se représenter le mouvement avant tout comme une zone de lutte entre plusieurs possibilités de débouchés politiques. Commençons par la question du qui. Alors je vais partir de quelque chose qui a été très commenté. Alors j'ai pas mis tes graphes parce que je savais que tu les aurais. Donc j'ai mis le point sur lequel la majorité des enquêtes sont d'accord. J'ai mis les enquêtes, les chiffres des enquêteurs bordelais, un collectif qui s'est constitué, qui a fait paraître des chiffres dans le monde, et le collectif Quantité Critique que j'anime. Il y a un point d'accord qui a été très largement commenté par les médias. C'est que le mouvement des Gilets jaunes, c'est le retour des catégories populaires sur la scène politique. Les employés, surtout, il y a un accord sur le fait que les participants sont très largement des employés. J'insiste sur le fait que ce sont également des femmes dans une proportion supérieure à bien de nombreux mouvements. Donc on a cette caractéristique des participants qui sautent aux yeux. Les catégories populaires sont majoritaires et tout le monde, à l'intérieur du mouvement, très largement majoritaire, et tout le monde est à peu près d'accord sur ce point. Sauf qu'on sait que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que les catégories populaires, c'est beaucoup de monde. Il faut aller ensuite rentrer dans la précision. Lorsque les médias ont voulu préciser qui étaient les participants, la plupart du temps, ils ont dit très bien, les sociologues ont raison, ce sont des employés avec des ouvriers dans un... Et d'ailleurs, ils sont d'accord là-dessus. Et ils ont ajouté tout de suite, ce sont les catégories des zones rurales et périurbaines qui se... Les catégories populaires, mais issues des zones rurales et périurbaines. Ce qui alors a permis de mettre en scène ce que les médias libéraux, parfois, ce qui correspond à ce qui est dans leur tête, la victime idéale, c'est-à-dire ces catégories urbaines délaissées par opposition aux catégories rurales, délaissées par opposition aux catégories urbaines, et mettre en scène cette idée-là. Nous, ce que nous avons observé, c'est que... Alors là, nous l'avons fait à partir d'une base de données qui est en construction. Nous nous sommes posés la question... Très bien, il y a beaucoup de gens issus des zones périurbaines, beaucoup de gens issus des zones rurales. Mais ils ont aussi un travail, ces gens-là. Ils ne sont pas juste géographiquement positionnés dans des petites villes ou dans des sous-préfectures ou dans des villages. Ils ont aussi un travail. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que, notamment en travaillant sur la région de l'Oise, il y avait certaines catégories de salariés qui étaient très clairement surreprésentés à l'intérieur du mouvement. Quels sont-ils ? Il y a avant tout et d'abord une grande présence de chômeurs. Il y a une grande présence de précaires et de chômeurs à l'intérieur du mouvement. Alors comme ce sont des catégories dont toute la science politique dit qu'elles sont difficiles à mobiliser, c'est déjà un premier élément à signaler. Beaucoup de chômeurs, beaucoup de précaires. Ensuite, lorsque l'on étudie les CDI, on s'aperçoit que les CDI les plus représentés à l'intérieur du mouvement sont souvent issus des CDI, des petites entreprises, en fait, des petites structures. C'est important pour nous parce que l'on sait qu'à l'intérieur de ces unités de production, la négociation collective est spécifique. Et y compris, on sait que la rigueur salariale, elle n'a pas été distribuée de façon homogène à l'intérieur des entreprises. Ce sont avant tout les petites et les moyennes entreprises qui sont souvent en situation de sous-traitants qui ont subi cette situation de rigueur salariale au cours des dernières années. Et finalement, ce que certains appellent les salariés de l'emploi stable classique et les fonctionnaires sont sous-représentés à l'intérieur du mouvement. Pourquoi est-ce que c'est important et que ça me semble un point de départ décisif ? Tout simplement parce que le point commun entre ces précaires, ces salariés, des petites entreprises, c'est qu'ils ne s'inscrivent pas... Ils s'inscrivent soit dans des collectifs de travail discontinus, ça c'est décisif, ils s'inscrivent dans des collectifs de travail discontinus ou fragiles, dans lesquels, finalement, non seulement il va y avoir peu de collègues, mais aussi dans lesquels la figure du patron change totalement par rapport à les salariés d'Axasurance, de la BNP, etc. Donc on a souhaité partir de cet inventaire pour dire que, très bien, c'est le salariat, mais c'est certaines branches du salariat qui sont particulièrement mobilisées et le fait que, géographiquement, il se situe dans des petites villes ou des villages, ça n'épuise pas tout, c'est une certaine partie du capitalisme et des salariés du système capitaliste qui se mobilisent. C'est déterminant, pour comprendre, c'est mon deuxième point, leur rapport à la négociation collective. Leur rapport à la négociation collective, là, c'est quelque chose de ce qui nous a frappés d'entrée, parce que, lorsque nous sommes allés sur les ronds-points, après notre enquête via Facebook, nous avions cette idée que, finalement, comment expliquer cet investissement de la question salariale par le mouvement des Gilets jaunes ? Eh bien, lorsque la première personne à qui j'ai posé la question, je lui ai posé une question, est-ce que le mouvement doit revendiquer, dans votre entreprise, une hausse de salaire ? La première chose que m'a dit le Gilet jaune que j'ai rencontré, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. Alors, je trouve ça bizarre. Est-ce qu'il faut demander à votre patron une hausse de salaire, et avec en grand hausse du salaire ? Le Gilet jaune m'a dit qu'il ne faut pas tout mélanger. Alors, on a mis du temps à détricoter ça. Mais, en fait, pour les Gilets jaunes, ça ne sert à rien d'aller voir le patron individuel. Et là, on a mis du temps à le comprendre, mais on a fait changer notre grille d'analyse du mouvement. On a posé une question simple aux Gilets jaunes. Est-ce que vous avez demandé une augmentation l'année dernière à votre patron ? Est-ce que, dans le cadre de votre entreprise, vous avez demandé une augmentation à votre patron ? Et alors là, les réponses sont totalement déroutantes. Les gens vous disent... Enfin, déroutantes ou finalement totalement logiques, je ne sais pas. Les gens vous disent, premièrement, non. Très majoritairement. Pourquoi ? C'est là que ça devient intéressant. Un, on connaît la réponse. Ça ne sert à rien. On connaît la réponse. Pourquoi est-ce qu'on va demander une augmentation de salaire ? On va nourrir au nez. On connaît déjà la réponse. Deux, bon, ça va mettre en difficulté la boîte. Trois, le patron est à la tête d'une entreprise familiale. On sait que c'est son aîné qui l'a placée, qui va l'avoir. Donc il revient des choses autour de l'arbitraire patronal de façon très importante. Et donc finalement, revient l'idée que la négociation à l'échelle micro, à l'échelle de l'entreprise, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, soit parce que le rapport de force, l'équilibre des pouvoirs dans l'entreprise nous est totalement défavorable, et ça correspond à une réalité dans certaines entreprises, soit parce que dans les grandes entreprises, pour la partie qui est sous-représentée, il y a eu une expérience de la lutte, mais que cette expérience de la lutte a été défaite. Et là, pour ceux qui ont lutté, ceux qui l'ont déjà demandé par le passé, l'expérience de la lutte joue de façon très importante. Quel est le rapport au syndicat ? Ça, c'est le rapport au patron, en quelque sorte. Quel est le rapport au syndicat ? Il y a trois rapports au syndicat. Nous, qu'on a réussi à dégager. Premier rapport, le syndicat absent. C'est une sorte de rapport, puisque c'est un milieu dans lequel les petites entreprises, dans lequel la structuration syndicale a toujours été très difficile, d'ailleurs, même lorsque les syndicats étaient très organisés. L'organisation dans les petites structures était très difficile. Deuxièmement, il y a cette expérience de la défaite dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire pour ceux qui ont connu une structuration syndicale. Et puis il y a une partie minoritaire, à mon avis, du mouvement, qui cherche la convergence. Ça, c'est vrai. Notamment dans ceux qui s'inscrivent dans des trajectoires de gauche, il y a une quête d'une convergence dans laquelle, là, je le dis, les syndicats ont déçu. Au fur et à mesure du développement du mouvement, il y a eu une déception vis-à-vis des syndicats, alors qu'il est difficile à mesurer, mais dans lesquelles on peut considérer, en tout cas, nous, on l'a rencontré dans un terme de discours, dans lequel l'État a déçu. Finalement, nous sommes quasiment au bout de notre explication, puisque, donc, entre ce patron duquel on ne peut pas obtenir quoi que ce soit, ce syndicat absent ou qui n'a pas réussi à performer, qui se retrouve en première ligne, c'est l'État. L'État est, en quelque sorte, du fait de l'impossibilité de la négociation, mis, positionné en première ligne pour ces populations, il retrouve sa position d'arbitre de classe. C'est-à-dire qu'on demande à ce qu'il y ait un arbitrage de classe, souvent au contour qui est difficile à définir, mais l'État est interpellé parce qu'on estime que c'est toujours lui qui a le pouvoir. Alors, je dis l'État, pas le gouvernement. Le gouvernement, dans le discours des Gilets jaunes, c'est la part d'ombre de l'État. C'est-à-dire, c'est celle qui a trahi, c'est celle qui n'a jamais pris de décision depuis les 40 dernières années. Il y a une sorte de dichotomie. L'État pourrait faire quelque chose. Le gouvernement, par contre, lui, il est du côté des ennemis, il est du côté de la finance, il est du côté des pouvoirs économiques. Et donc, en fait, le gouvernement, c'est l'ennemi. Mais par contre, il y a une interpellation de la figure de l'État qui est importante. Et y compris, ça se comprend. C'est-à-dire que l'une des manières positives de voir cette interpellation, c'est en quelque sorte la quête d'un arbitrage interprofessionnel. C'est-à-dire que ce qui manque, c'est bien dans cette chaîne de négociation qui a été détricotée par 40 ans de décentralisation de la négociation, il y a certes un appel à l'État, mais il y a aussi une interpellation du niveau de négociation interprofessionnelle qui est très fort. Alors ça, c'est très valable pour le mois de décembre-janvier. Je crois que Macron a été très intelligent, au moins d'un point de vue. C'est que son intervention de mi-décembre a un peu reconfiguré les choses. Je ne dirais pas qu'il a réussi pleinement, qu'il a réussi son coup totalement, mais disons qu'à partir de mi-décembre, la question du RIC devient centrale dans le mouvement et elle a eu tendance à effacer une partie des autres revendications. Et donc il y a un enjeu de savoir pourquoi le RIC s'est imposé comme... Alors moi, je crois, et c'est mon troisième et dernier point, il me reste encore combien de temps ? Encore 10 minutes ? OK. Donc en 10 minutes, je peux... 5 minutes ? J'ai essayé de négocier moi aussi. Donc 5 minutes. La question de la gestion de l'unité du mouvement. Alors là, on va essayer de discuter là-dessus. Premièrement, le mouvement des Gilets jaunes est très divisé idéologiquement. Il faut vraiment l'avoir en tête. Alors il y a quelque chose... De toute façon, comment voulez-vous qu'il ne soit pas divisé ? Ça, ce sont les chiffres de l'enquête de Bordeaux, les chiffres que nous avons réalisés, ceux que nous a donnés Luc Rouban. Il est plus pessimiste que nous. Il voit une majeure, Le Pen, plus importante que nous. Nous, nous voyons une sorte de point d'équilibre entre deux pôles suivant le vote, et d'ailleurs Bordeaux aussi, entre un pôle regroupé autour de la gauche radicale, antilibérale en tout cas, et un pôle d'extrême droite, qui est important. Moi, pour l'instant, je pense qu'en tout cas, en interne, aucun des pôles n'a définitivement gagné. Et en interne, j'aurais plutôt tendance à dire que si un pôle, si je devais mouiller, si un pôle, en quelque sorte, était en train de gagner la bataille idéologique, ce serait plutôt le pôle gauche. Ce qui n'est pas forcément le cas chez les soutiens externes aux mouvements. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément totalement contradictoire avec ce qu'a dit Luc Rouban. Comment s'organise l'unité de positionnement aussi diverse ? C'est ça la question qui est terrible. Alors là, les méthodes quantitatives sont un peu peut-être limitées. Donc on a décidé de prendre notre bâton de pèlerin et aller voir comment la vie sur les ronds-points s'organisait. On a mobilisé la démarche ethnographique, notamment pour comprendre... Alors je vais... Comment est-ce qu'on a posé... Nous aussi, on pose des questions pas très... Là, sur la question des chômeurs, puisque c'était une question d'actualité. On pose des questions dures. Est-ce qu'on doit couper les allocations chômage pour les personnes qui ne cherchent pas activement un emploi ? Le mouvement est très divisé. Et en plus, c'était dans l'actualité, parce que la réforme du chômage avec Macron était dans l'actualité. On voit bien que non seulement il y a une division des origines de vote, mais il y a aussi une division idéologique très intensive. Alors, ce qui nous a surpris, c'est donc qu'il y a un travail d'entretien de l'unité du mouvement par-delà les différences idéologiques qui est énorme. Énorme. Et qui prend plusieurs formes. Qui se développe à deux niveaux, en tout cas, qu'on est en train d'identifier. Il y a, un, la responsabilité des porte-parole de ronds-points et des porte-paroles nationaux. Deux niveaux un peu distincts. Mais ceux qui gèrent l'activité des ronds-points. Et puis ceux qui sont amenés à s'exprimer sur le porte-parole national. Même si on sait que tout ça est contesté sans arrêt. Mais au niveau local, quand on arrive sur un rond-point, tout le monde vous dit qu'il n'y a pas de chef. Mais quand il faut prendre une décision, on sait à qui on doit s'avéresser. On dit aller voir Gérard. Et Gérard vous dit qu'il n'est pas le chef. Mais il vous donne l'autorisation soit de passer un questionnaire, etc. Donc c'est assez drôle. Mais en tout cas, ces responsables de ronds-points ont une conscience absolument aiguë de la diversité des positions qui sont... Et donc ils bordent les thématiques sur lesquelles le mouvement va se positionner. Autant vous avez raison, on peut avoir leur avis en dehors d'un questionnaire. Mais sur le rond-point, par exemple, la question de l'immigration est taboue. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir un électeur FN qui peut considérer qu'il y a trop d'immigrés, et y compris que c'est une question politique décisive, qui va organiser son vote là-dessus. Mais sur le rond-point, il ne va pas s'exprimer. Sur le rond-point, y compris non seulement le responsable de rond-point va organiser l'activité de telle manière à ce que ce ne soit pas investi comme une question du rond-point, parce qu'il sait que ça divise, mais lui-même va s'autocontrôler et investir les périmètres qui sont éthorisés en termes de déclaration. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec tout le traitement qui a été fait dans les médias, qui disent « L'extrême droite noyote le mouvement, etc. » En fait, non. L'extrême droite échoue à noyauter le mouvement. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle tirera... Je ne sais pas, ça c'est une question ouverte. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, elle ne tirera pas les marrons du feu. Mais en interne, il y a l'organisation d'un cadrage de la revendication sur des thématiques de gauche, qui est un effort permanent et qui implique ces niveaux du porte-parole-là, locaux et nationaux, mais aussi des dynamiques d'autocontrôle qui se sont développées sur le terrain. Alors, ça, ça m'amène à être, en tout cas, du point de vue de l'interne, un petit peu plus optimiste. Même si, évidemment, on voit bien que, résultat, puisqu'on a cette tension entre l'interne et l'externe, c'est... Alors là, on va investir une question beaucoup plus large, mais est-ce que, finalement, ce n'est pas parce qu'il y a une forme d'unité de l'extrême droite qui fait qu'elle est capable de s'investir comme un pôle de rassemblement pour des personnes qui ne participent pas forcément au mouvement, mais qui vont interpréter le mouvement comme allant dans ce sens-là, alors que l'état d'atomisation de la gauche, de division de la gauche, est extrêmement profond, et que pour des personnes dont la subjectivité politique ne se construit pas dans le mouvement, mais dans un regard sur le mouvement, eh bien, finalement, il n'y a pas de dynamique extrêmement profonde. La gauche n'apparaît pas comme un pôle de ralliement suffisamment dynamique, et c'est principalement l'abstention qui va l'emporter pour ces personnes-là. Donc voilà. Donc ça amène à... Ce jeu de miroir entre l'interne et l'externe amène une forme de complexité sur les conclusions qu'il y a à tirer de ce mouvement. Mais en tout cas, l'une des énigmes politiques, c'est que lorsqu'on a affaire à un mouvement aussi décentralisé, la conduite du mouvement est très difficile même à concevoir. C'est pour ça qu'il y a eu à la fois un échec, je pense, des tentatives d'instrumentalisation de l'extrême droite, parce que c'est un mouvement qui ne se laisse pas comme ça manipuler. Mais il y a une difficulté aussi, il faut bien le dire, pour les forces de gauche, à peser sur les débats centraux. De ce point de vue-là, je me permettrais juste une remarque. Il y a un moment clé dans le mouvement, et peut-être qu'il a déterminé l'avenir du mouvement, c'est lorsque, début décembre, le mouvement était très fort sur les revendications salariales, la justice fiscale, etc., et que Marine Le Pen a annoncé qu'elle n'était défavorable au SMIC, à la hausse du SMIC. Le fait que la gauche aille aussi rapidement sur le RIC, qui est une revendication qui n'organise pas le partage, en quelque sorte, des forces à l'intérieur du mouvement, peut-être que c'était une difficulté stratégique, parce que, finalement, le RIC est une revendication qu'on peut soutenir, etc., mais tout le monde va pouvoir y mettre, y compris ses préoccupations, c'est l'une de ses forces, mais la question de la justice économique, la question de la justice fiscale, c'est quelque chose aussi qui est assez déterminant, mais peut-être, entre guillemets, plus consensuelle que la question des augmentations de salaire, qui aurait pu mettre, en quelque sorte, une sorte de cohérence à l'intérieur des revendications portées par les Gilets jaunes. Alors ça, c'est mon point de vue, mais j'ai eu des nouvelles qui venaient d'autres ronds-points, là, parce que moi, je travaille beaucoup sur l'Oise, qui venaient du centre de la France, dans lesquelles on m'a dit que la question salariale reste très haute à l'intérieur des revendications, donc peut-être qu'il y a encore beaucoup d'espoir à venir pour ce mouvement. Est-ce qu'il y a encore quelques remarques, non ? Non, peut-être, on ne sait pas. L'intérêt, je pense, pour tout le monde, c'est évidemment, à partir de la présentation des études, de réfléchir. Moi, je veux juste faire deux, trois remarques, je pense, qui sont importantes. Alors là, je pense, pour nous, pour nous, les militants communistes et les responsables communis, je pense que ce qui s'est manifesté là est quelque chose, effectivement, de très profond, de durable et qui remet au centre du débat politique des questions essentielles et la question, probablement, de la reconstruction de la politique au sens de la capacité d'intervention dans le jeu politique. Donc il y a une demande. Et je pense qu'on a parfois des discussions, pas forcément là ce soir, sur est-ce que c'est... Parce que comme on a eu la phase plutôt pouvoir d'achat, ensuite la phase RIC, est-ce que c'est la question démocratique et la question sociale ? En vérité, il y a vraiment quelque chose de profond sur la question politique, c'est-à-dire qui décide où, au profit de qui. Et là, je pense que la question va rester durable. Moi, j'ai participé, en dehors des manifestations gilets jaunes, j'ai participé au débat national dans mon arrondissement. Donc ce qui est frappant aussi dans les séances du débat national, c'est que les gens qui viennent ne sont pas des gilets jaunes, dans leur immense majorité. Il y a des gilets jaunes. Moi, il y en avait quelques-uns, mais la salle n'était pas remplie par les gilets jaunes. Il y avait 350 personnes là où j'étais, et ce n'étaient pas des gilets jaunes. Mais ils portaient beaucoup de questions à leur manière, qui avaient été portées par les gilets jaunes. C'est-à-dire que l'ordre des priorités n'était pas fondamentalement différent de ce qu'on trouvait dans le mouvement. Donc c'est quand même quelque chose de très profond. C'est-à-dire que ce soit des gens, ce qui était le cas dans mon débat, qui viennent le porter, pour certains, avec une relative bienveillance à l'égard, pas de Macron, mais disons qu'il continuait d'attendre beaucoup de choses de lui, et qui était là pour le dire, et des gens qui, sur les ronds-points, manifestaient au contraire parfois une très grande hostilité au président de la République, jusqu'à demander sa démission, mais qui portaient au fond des choses communes. Et c'est là qu'il y a un enjeu, je pense, à venir essentiel, parce que dans ce débat auquel je participais, les gens ont posé de manière récurrente une question, c'est est-ce que ça va continuer ? Et plusieurs ont dit, nous, maintenant qu'on a pris la parole, comment on fait pour la garder ? C'est une question que, je pense, se posent les gilets jaunes, que ça dure ou que ça dure pas, et que, je crois, se posent des millions de gens en dehors des gilets jaunes. Alors, ça peut être utilisé, cette exigence de retrouver du pouvoir, ça peut être utilisé dans le sens de la disqualification des corps intermédiaires, de l'antiparlementarisme, etc. Mais ça peut être aussi, devenir une exigence de retour dans le jeu des citoyens de la politique. Mais ça, c'est une question qui est... C'est un enjeu politique, je pense. Ensuite, une autre remarque que je voulais faire, c'est que c'est les retraités qui m'ont fait penser à ça. Je pense que nous, qui essayons d'être attentifs, aussi, les chercheurs le sont, mais nous, comme militants, on essaye d'être attentifs, et on sait bien qu'on fait pas de politique sans réfléchir à la société qui nous entoure. Je pense qu'on n'est parfois pas assez attentifs aux signes avant-coureurs. Quand il y a eu les manifestations de retraités, il y a un an, qui ont été très massives, et la première manifestation des retraités en janvier. Je dirais inhabituellement massive. Tout le monde avait remarqué qu'était venue dans ces manifestations une population de retraités pas habituée à manifester depuis très longtemps. C'était très important, pas seulement à Paris, etc. Donc il se passait quelque chose qui, j'ai envie de dire, chez nous a été interprétée comme un signe de contestation sociale supplémentaire. Voilà, ça monte chez les retraités. Alors que manifestement, avec ce qu'on a vu après, il y avait des choses beaucoup plus profondes. Je pense à un sujet moins directement politique, enfin interprété comme tel souvent chez nous, les 80 km heure. Je pense à ça parce que ça avait suscité dans le groupe parlementaire quel je suis un grand débat pour savoir comment il fallait se positionner. Et en fait, on était, je peux le dire, on était assez divisés sur le fait de comment se positionner, ou ne pas se positionner sur le sujet. Et les parlementaires qui vivaient une très forte contestation dans leur territoire sur cette question, eux, ont donné une interprétation beaucoup plus politique, déjà à ce moment-là, que ce que d'autres camarades disaient dans cette discussion. Donc, je pense qu'il y a des choses effectivement profondes qui se jouent et auxquelles on n'est parfois pas assez attentifs parce que nos grilles de lecture sont un peu trop fermées. C'est-à-dire qu'elles sont... On a nos grilles de lecture et ça ne vient pas comme ça. Or, je pense qu'il faut y être attentif parce que tout ce qu'on entend du mouvement des... Enfin, tout ce que vous nous avez raconté ce soir et tout ce qu'on vit montre qu'il y a probablement beaucoup de choses qui vont arriver par des chemins qui ne sont pas des chemins tels que nous. On peut les baliser habituellement. Et je pense que ça va durer. Donc, il y a un éveil politique à l'état de la société, etc., qui est important. Et dans la préparation du dernier congrès du parti, on avait fait une tentative qui n'a pas toujours été entendue à sa juste mesure parce qu'on avait créé une commission à laquelle on avait donné comme mission... Ça a donné un numéro spécial de cause commune de faire un état des lieux de la société française. C'était prétentieux. Mais l'idée, c'était quand même de prendre le temps de regarder la société telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense que nous ne le faisons pas assez. parce que la société d'aujourd'hui n'est pas... Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé. Elle va se mouvoir et connaître des dynamiques qui obéissent à des choses nouvelles. Il faut qu'on soit davantage en éveil sur ça. Je pense que c'est aussi l'intérêt d'une soirée comme ça. Ensuite, je veux dire une autre chose. C'est sur l'extrême droite et une question qui est soulevée là, par l'étude que nous a présentée Luc Rouban. Effectivement, il y a pour nous quelque chose de dérangeant dans les résultats. Et vous l'avez dit vous-même, qu'il faut quand même regarder en face dans ces gens qui se structurent polarisés plutôt autour du Rassemblement national avec des repères culturels très à droite et en même temps un anticapitalisme qui les travaille, une question sociale qui les travaille fortement. Et soit dit entre nous, cette question était déjà présente en 2005, au moment du référendum anticonstitutionnel. mais la différence, c'est que la dynamique politique de la campagne avait été donnée par les forces de gauche alors rassemblées, etc. Donc la tonalité générale et donc la dynamique créée était d'une autre nature. Mais pourtant, cette question, elle était présente et on n'en a pas terminé avec cette question. On en a d'autant moins terminé qu'on voit que dans la situation européenne, les mêmes dynamiques de crise politique, ces idées-là sont présentes et se structurent. Donc elles ont une dynamique qui déborde le cadre national. Il y a des forces qui travaillent à la dynamique politique de ces forces à une autre échelle que seulement l'échelle de la France, mais à l'échelle européenne. Et donc raison de plus pour regarder ça avec précision. En même temps, j'entends ce que vous dites sur l'Italie. Et effectivement, je pense qu'il y a des parentés qui sont sérieuses, qu'il faut regarder. Mais je pense que les situations, pour le moment, sont encore... Dans mes fonctions de la gauche européenne, d'avoir quand même beaucoup discuté et travaillé avec les... La situation est très différente. D'abord, parce que l'effondrement de la gauche en Italie a été... Elle remonte à plus loin qu'il a été le fait, à l'époque, de l'effacement, enfin, de la transformation du Parti communiste italien qui structurait vraiment toute la vie sociale italienne. Donc les conséquences de cette situation ont été fortes. et puis on oublie, par rapport à la période récente, qu'ils ont eu Berlusconi un long moment quand même et que ça a joué un rôle très fort. Donc les conditions d'une catastrophe telle que celle qu'on la connaît aujourd'hui en Italie se sont malheureusement construites sur une longue période. Je pense qu'il y a des moyens de conjurer ce danger-là plus fort chez nous et encore aujourd'hui beaucoup plus fort. Mais ça ne veut pas dire que le danger d'une telle évolution n'existe pas loin sans fond. Donc moi, mais ça interroge évidemment profondément l'ensemble des forces de gauche sociale et politique sur la manière dont on reconstruit un projet avec des gens qui, là on revient en retour de politique, posent de plus en plus et de plus en plus fortement la question du sens. Parce qu'on voit bien qu'une des choses qui est frappante aussi dans la situation actuelle, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est la présence de la question écologique qui est à travers ça de manière assez, enfin dedans et à l'extérieur. Donc il y a vraiment des questions sur, moi dans le débat national où j'étais, il y a quelqu'un qui a parlé du bon sens, qui a dit il faut retrouver une économie du bon sens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui voient bien que c'est des questions profondes en fait qui sont posées avec des mots simples, mais les gens posent des questions très profondes. Et je pense que c'est ça qui nous comme force politique nous intéresse au plus haut point. En tout cas, merci pour la présentation des deux enquêtes qui fournira à chacun l'occasion d'approfondir sa réflexion. On essaiera, c'était une première, mais on essaiera de renouveler régulièrement sur différents sujets ce type de soirée. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada